Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'épargne En fait, je vais répondre à différentes questions qui m'ont été posées autour de la trésorerie, de l'épargne, etc. Quand on fait de l'investissement immobilier Je vais scinder tout ça dans cette vidéo et je vais vous faire vraiment un focus complet sur le sujet Avant tout, je vous mets comme d'habitude le lien pour pouvoir télécharger le guide de l'investissement immobilier Si ce n'est pas encore fait Et puis, je vous invite, je vous mettrai un lien dans la vidéo pour pouvoir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et par là même, du coup, pouvoir rejoindre tout un tas d'investisseurs qui suivent déjà la chaîne Et faire partie de business-immobilier.fr Donc, nous allons parler de trésorerie et d'épargne Donc la première question qui revient le plus, c'est Doit-on avoir de l'épargne pour commencer à investir dans l'immobilier ? Alors, je vais dire que d'abord, ce n'est pas obligatoire C'est-à-dire que ce qui est important pour pouvoir investir dans l'immobilier C'est d'avoir en fait un taux d'endettement qui soit relativement raisonnable C'est-à-dire qu'il faut essayer d'éviter au maximum les crédits à la consommation Et puis, il faut avoir surtout un compte bancaire qui fonctionne relativement bien C'est-à-dire avec peu d'incidents bancaires C'est-à-dire frais de rejet, choses comme ça Et une fois qu'on a cela, en fait, on n'est pas obligé d'avoir de l'épargne pour pouvoir investir Pour ça, je vous invite d'ailleurs à vous référer aux différentes vidéos que j'ai pu faire Notamment sur le fait d'obtenir son premier financement Sur le fait aussi de pouvoir investir sans apport, des choses comme ça Donc, tout cela pour bien vous expliquer qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'épargne Par contre, l'intérêt de l'épargne, en fait, il va être plutôt au niveau de la trésorerie C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir quand on a Ça, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise Il faut toujours avoir de la trésorerie d'avance Parce que si on n'a pas de trésorerie, eh bien, on va se retrouver vraiment ennuyé Si on a un incident qui se présente Alors, dans le cadre de l'immobilier, ça peut être un décalage Parce que, par exemple, un locataire a décalé, en fait, son paiement C'est-à-dire qu'il ne vous a pas payé juste avant l'arrivée de votre mensualité Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec un décalage Donc, si vous n'avez pas un minimum de trésorerie, vous ne serez pas capable de pouvoir faire Donc, quand on est un investisseur qui souhaite faire du cash flow sur ses biens Eh bien, pour pallier à tout problème, on a aussi un peu de trésorerie Il y a des méthodes, je vais y venir un petit peu plus loin dans la vidéo Sur comment se constituer facilement de la trésorerie Si on n'en a pas et si on désire démarrer alors qu'on n'a pas d'épargne Mais d'abord, je vous invite à aller voir la vidéo également Alors, je vous invite à plusieurs vidéos Mais c'est vrai que ça regroupe plein de choses que j'ai déjà dit sur la chaîne La vidéo qui devait s'appeler, je crois, comment démarrer l'indépendance financière Eh bien, dedans, je vous explique en détail ce qu'il faut faire au niveau de ses comptes bancaires Pour pouvoir démarrer et justement pour pouvoir se constituer un minimum de trésorerie Alors, moi, ce que je préconise comme trésorerie, eh bien, c'est d'avoir vraiment au minimum 6 mois par bien Et je vais vous expliquer comment on y arrive au-delà de la méthode que j'avais expliquée dans cette autre vidéo que je viens de vous citer Je vais vous expliquer dans celle-ci d'autres méthodes, en fait, pour pouvoir y arriver Alors, tout d'abord, lorsque l'on va chercher un prêt bancaire, on ne touche pas à sa trésorerie C'est-à-dire qu'à part si on a un véritable excédent C'est-à-dire que si on a vraiment beaucoup de trésorerie, beaucoup d'épargne On peut y toucher et puis mettre un peu d'épargne pour financer les frais de notaire ou autre si on le souhaite Mais dans l'ensemble, si on a peu d'épargne, il ne faut surtout pas y toucher Parce que sinon, vous ne pourrez jamais multiplier les affaires Et ça, c'est vraiment essentiel parce que, mettons, par exemple, vous avez 5000 euros d'épargne Vous mettez ces 5000 euros dans votre premier projet Déjà d'une, si vous arrive quelque chose, c'est-à-dire que si, par exemple, les travaux prennent plus de temps que prévu Vous n'aurez plus de quoi financer votre crédit bancaire Et puis, si vous mettez un petit peu plus de temps que prévu pour louer, vous n'aurez pas de quoi financer votre crédit bancaire Donc, il est beaucoup plus important d'avoir de la trésorerie, finalement, que de mettre de l'apport sur un projet Ensuite, pour obtenir ce prêt, il y a plein de méthodes J'en ai parlé dans plein d'autres vidéos, je pense que vous vous en souvenez Ensuite, ce qu'il faut, c'est par contre, une fois qu'on va avoir un projet qui va être mis en route Eh bien, on va pouvoir utiliser, par exemple Moi, c'est une technique que j'utilise à chaque fois sur les biens Pour pouvoir avoir au minimum 6 mois facilement Sans être obligé à chaque fois de me priver pendant un certain temps pour obtenir ces 6 mois Ce que je fais, c'est que je commence par faire un décalage de prêt Ça, c'est très simple à réaliser C'est-à-dire que vous demandez à la banque, tout simplement, vous expliquer que vous allez faire des travaux Puisque vous allez emprunter vos travaux en même temps Parce que pour pouvoir éviter de payer des impôts, on est mieux d'avoir des travaux sur le bien Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à la banque de faire un décalage pour travaux Alors, en règle générale, c'est assez simple d'obtenir 6 mois C'est-à-dire que la banque, au moment où vous allez signer définitivement chez le notaire Eh bien, la banque va vous verser l'intégralité de la somme Ou au fur et à mesure des travaux, le petit restant travaux Mais elle va vous décaler de 6 mois les premières échéances de prêt Et ça, ça va permettre de pouvoir mettre 4 ou 5 mois de côté Suivant le temps qu'auront duré les travaux Déjà, on aura 4 ou 5 mois de trésorerie d'office sur le bien Ensuite, pour constituer le 6e mois, ce sera assez simple Surtout quand vous allez commencer à multiplier le cash flow Vous verrez que ça rentre assez rapidement Mais je trouve que 6 mois, c'est très bien Ça va permettre de pallier en cas de travaux de rénovation supplémentaire Alors normalement, comme on a refait le bien, on a peu de frais Mais en cas de petits travaux L'intervention d'un plombier, choses comme ça qui peuvent interférer Ça va permettre, si vous avez acheté par exemple en copropriété Et que vous avez des surprises au niveau de la copropriété De ne pas vous retrouver à vous dire Comment je vais faire Et ne pas être obligé de contracter des nouveaux prêts Pour pouvoir répondre à des travaux de façade Qui n'avaient pas été prévus Et qui au bout de 2 ans sortent Tout simplement Ça va vous permettre aussi En cas de souci, de pouvoir dire Je ne me stresse pas Si j'ai un souci avec le locataire ou autre J'ai un petit peu de trésorerie pour voir venir Et je ne me retrouve pas le bec dans l'eau Et puis ennuyé avec le sujet Et vous verrez qu'en fait, vos problèmes Si vous avez de la trésorerie Vous allez les aborderez beaucoup mieux Et avec beaucoup plus de sérénité C'est-à-dire que quand il y a un souci qui se présente Si on est très juste en argent Et qu'on voit que ça va nous coûter de l'argent Le stress va monter tout de suite fortement Mais moi j'ai vraiment une façon de penser Où quand il y a un problème Ce qu'il faut, c'est hyper important que vous appliquez ça C'est qu'il y a un problème On ne se l'avante pas sur ce problème On trouve une solution pour le régler Ça c'est vraiment essentiel Parce que si on est professionnel Si on est professionnel autour de la location Eh bien, on n'a pas besoin de Comment dire, de se stresser Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions Et des solutions, il y en a toujours C'était ma réponse au niveau de la trésorerie Et de comment faire pour constituer de la trésorerie Il y a d'autres méthodes Ça je vous en parlerai si vous le souhaitez Dans d'autres vidéos N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Si vous avez d'autres problématiques particulières Notamment au niveau de la trésorerie Des choses qui vous bloquent Qui vous font peur autour de l'investissement immobilier Ce sera un plaisir de vous faire des vidéos sur le sujet Et puis, en fait, si vous ne l'avez pas encore fait Même si je vous ai invité en début de vidéo Je vous invite à nouveau à vous abonner Et puis, je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao